Je me souviens très bien, c'était par une nuit de fort vent, la quilon soufflait lourd et drue sur des bataillons de nuages ribambelles en cavales d'avalanches disruptives, sous une grosse lune de pluie mauve. Heureusement, j'avais pris soin d'apporter ma petite fabrique de périphrases métaphysiques et d'anamorphoses en apophting d'apocope. Le modèle portable éleva le soir, ce qui m'assurait d'un avantage absolu sur tous ces zombies ventripotents, formatés qu'ils étaient en tâches d'ombre mouvante. Je m'enfonçais donc dans la nuit de l'archiduc, à la recherche du pavillon au mandragore mauve et au songe en insomnia mirobolante. Et là, au sol, gisons, je vois tous mes baisers de basalte bleue, telle une allitération en quatrain d'affinités électives et fatalement. Je pense à cette époque exactement où je ravaudais dans des rues noires et bleues de pleine lune, à la recherche de tout ce temps perdu par devers mes tristesses accroutonnées, en encrudes à la tueur mortifère et en voussures de déclévités involutives. Et là, j'ai su que dorénavant, tout l'éclair obscur du monde, inhérent aux grandes falaises de Chalcédoine, seront nos derniers remparts pour contrer les funestes invasions barbares, et que toutes nos petites fins du monde, telles des châteaux de rêve perdus dans quelques lointaines bohèmes, toutes certies de brouillards lactessants, s'amèneront en scansions folles de sarabandes récitatives martelées par l'austère anacorètes aux yeux de chiens bleus, et face à cette bataille de l'impossible. Il nous restera ce petit gros câlin joufflu pour apaiser nos fanatiques espoirs de lendemain de conquête. Et j'ai vu toute la duperie en oriflame guinchante liée au secret du roi serpent, qui tel un cancer convulsif en broyage de farfadets et en dévoration d'esquive aux bouffées sur infectes de malfrats grotesques, en vient à pourrir tous nos mérifiques matins du monde. Et j'ai vu dans l'œil d'Horus l'opaque affadissement carnivore de tous ces vulgaires mangeurs de Bible qui, tels dubuesques truands, en calembredaine obscur et en maléfice combinatoire, torpillent impitoyablement tous les dessous spéculatifs de la beauté transcendante. Et j'ai vu le grand tumulus serpent aux fourbes séditions en rafale carabousse s'empêtrer dans les fardoches d'une infralangue tout en glockenspiel de glace noire et en embuscade d'asservissement pour nous, oui, nous, les lucanophiles impénitents, avec nos majestueuses miragineries de phalanstères en jonglerie dionésiaque et en attente du vent paraclet où seuls les braves parmi les braves seront conviés au festin des dieux et pourront assister à l'effondrement de ces perspectives inquisitoriales aux opacités de fléaux turbulents et aux avatars de deux terragonistes en amoncellement de rapsodes gargouillis déchus. Et j'ai vu tous nos improbables désirs trébuchés dans de ces regards aux anathèmes très perturbants et très incisifs par devers toutes nos rencontres fortuites si généreuses en douce volupté où de belles ténébreuses se métamorphosent parfois en amour de perdition et où les bijoutiers du clair de lune vous proposent un clair de femme en catapulte superfétatoire de cariatide au noir, punition d'oxymore frénétique et cramoisie. Et on se prend encore à rêver de la maison au mangue bleu ou mieux encore, du café de nostalgie où dans nos extravagantes nuits de l'underground aux inextinguibles palabres on évoquait tout ce qui nous mettait en transe extatique d'imminence mystique. Ainsi, le bateau ivre et le voyage au bout de la nuit l'ode à la joie et l'art de la fugue c'est le one song le choc du futur d'Alvin Toffler et le cri primal d'Arthur Genove l'inoubliable matin des magiciens l'ensorcelant Californien de John Miles n'envoûtant Miles Davis Take Five de Brubeck l'impérissable Black Magic Woman de Carlos Santana le fascinant Dark Side of the Moon Kubrick et les frères Cohen l'étrange livre de l'intranquillité Pessoa et qui a oublié Stairway to Heaven The Sounds of Silence Nights in White Satin et bien sûr l'incontournable Sion Oh, les beaux jours! De toutes choses exudait l'empreinte inaltérable des dieux et on n'en avait que pour nos fantasmagories d'extravagants festins nus et aujourd'hui, en ce petit matin gris du 26 décembre 2021 ce qu'on peut voir à perte de vue dans un horizon complètement plombé angoisse danger de maladies épouvantablement mortelles la réclusion distanciation sociale gel désinfectant vaccin assorti d'un abonnement à vie masque hospitalisation couvre-feu contamination asymptomatiques potentiellement dangereux et en prime on a droit à cette petite dose d'encouragement un peu débile et un tantinet surpourifique ça va bien aller mais j'oubliais de vous mentionner la progression fulgurante du terrible variant Omicron qu'on dit bénin mais la plus grande prudence est de mise méfiez-vous des fake news et courez recevoir votre booster car la mort oui monsieur la mort qui est tel un chien de l'enfer rôde partout et risque à tout moment de vous engloutir dans un gouffre sans fond et on en profite pour inventer de nouveaux mots tels celui-ci que je trouve d'une laideur sans nom présentiel wesh caca merde il y en a marre quel extraordinaire vide métaphysique quelle immense petitesse comme disait Pierre Rabhi le problème est de savoir s'il y a une vie avant la mort yes et j'ai vu à bord de mon intrépide nautilus mon vieux rafiot qui prend l'eau que tous les chagrins du monde rapposent essentiellement sur les mémoires silencieuses de la mer alors que tout près d'ici dans la maison du grand retour tout cela est bien consigné dans les carnets noirs du murmure marchand alors que nos petites mécaniques des catastrophes colloïdales s'éploient sur les banquises stériles de la raison d'état et que l'ordre des choses malgré nos gémissements d'arc-contes et conduits hors de nos rêveries de ménades en vol de héron impose une déliquescence transversale à saveur d'armageddon en super ralenti et dans tout ce tumulte plein de sordides propos incohérents et pernicieux on voit émerger une nouvelle cosmogonie où nos mémoires d'outre-là vont imperceptiblement sombrer dans un néant d'apophtègne au tourment digne des hauts de hurlevent mais mon petit doigt me dit qu'au-delà de cette ténébreuse et sinistre affaire qu'au-delà de toutes ces années de chien se prépare un clash où vont surgir grâce à quelques Schindler intrépides ou quelques fiers mousquetaires qui tels des snipers impeccables dans le bruissement des aurocs éternels vont porter la défense de l'infini par devers une hallucinante trilogie des ombres trois sur la piste des demoiselles d'avion et ainsi raviver toutes les notes sensibles sur les tremelins magnétiques de l'espoir et ainsi amener toutes ces villes égarées dans le brouillard vers une nouvelle terre promise et ce en dépit de l'épouvantable inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit et tout au fond de la grande nuit du monde je vous ramène à Shakespeare si étonnamment pertinent c'est un malheur du temps que les fous guident les aveugles mais auparavant viennent les temps de souffrance et comme le disait il y a cinquante ans déjà le poète Robert Zimmerman it's a hard rain that's gonna fall allez, en attendant une bien hypothétique embellie vive la résistance et un petit rhum des îles peut-être yeah santé bonjour bonjour Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.